Alors, je voudrais peut-être revenir sur une des choses que Nancy a dite, c'est la question du contexte. En fait, le projet démarrait d'un état de réceptivité accru chez moi à un phénomène que je trouvais nouveau. Je commence à avoir un certain nombre d'années, donc je commence à faire la différence entre ce que je vivais quand j'étais adolescent et maintenant quand je me considère comme adulte, et j'observais qu'avec le développement d'un certain nombre de technologies, mais probablement pas seulement, j'étais sans arrêt sollicité, je pense que vous aussi, sollicité pour mettre des notes à tout ce qu'on faisait dans la vie. Alors, non seulement j'étais noté, entre-temps, d'en grand, je suis devenu prof, et on me mettait des notes qui provoquaient du stress. Je voyais chez mes collègues des gens devenir blêmes quand je débarquais un inspecteur, enfin... Et puis je me rendais compte que ces notes n'avaient pas beaucoup d'effet sur ma vie. Les notes sont souvent très médiocres. Mais en revanche, d'autres notes que je pouvais mettre, moi, avaient un certain effet. Et puis j'étais sans arrêt sollicité pour en mettre, par exemple, quand je passais un coup de fil avec Facebook, qu'on me demandait, qu'est-ce que vous avez pensé de ce coup de téléphone, était-il bon ? Je me demandais, enfin, évidemment, on me demandait si on évalue dans ces cas-là. Ce que moi, je vais appeler ici l'estimant de Doom, c'est quelque chose de pas forcément simplement pointé dans la demande d'évaluation. C'est toujours quelque chose d'un peu vague, on en parlera peut-être. Etc. Donc, si vous voulez, le contexte qui me fascinait, et qui a été à l'origine de ça, c'est que si on divise la vie, en quelque sorte, en trois sphères, comme ça peut être fait, par exemple, par Anna Arendt, ce que je constatais, c'est que la sphère publique, qui me semblait, dans mes fantasmes personnels, la sphère où les évaluations avaient le plus de pertinence, où elles étaient légitimes, et où il était légitime qu'une évaluation et une notation puissent circuler, et avoir d'une sorte d'efficience, une sorte, il y a encore un terme un peu philosophique, scolaire, performativité, eh bien, tout d'un coup, n'était plus le seul domaine où l'évaluation devenait un système de gestion des actions, mais aussi la sphère privée commençait à devenir, elle aussi, gérée par le surgissement d'un certain nombre, alors je ne sais pas si on peut appeler ça l'agence de notation, je vais appeler ça, moi, l'agence de notation, ou le pôle notationnel, l'espace de notation, par exemple, lorsqu'on vous demande de noter les restaurants où vous allez, ou votre coiffeur, ou l'appel téléphonique que vous avez reçu, et je dirais même aussi, et là, peut-être là, j'ai été sensibilisé à ça plus récemment, ce qu'on appelle aussi la sphère de l'intime, car un qui imagine, créé par le romantisme, ce dont je doute personnellement, mais par exemple, vous pouvez trouver des sortes de forums où les performances sexuelles de différents acteurs sont évaluées de façon assez précise, et d'ailleurs, on trouve ça, Franck, Franck Gologici n'est pas là, mais il a publié récemment un texte qui est, comment on appelle, une sorte de, une sorte de régiment fabriqué à partir de fragments de ces forums où on évalue les performances sexuelles des gens, où on dit, voilà, tel était bien pour telle et telle raison. On a des notes, on a des justifications. Donc, si vous voulez, ce qui était assez frappant, c'est ça, c'est ce contexte où l'ensemble des sphères semblait comme ça envahi, ou en tout cas, on voyait cumuler des sortes de jeux de langage dont le but était d'évoluer la vie, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces notes pouvaient être prises en compte avec un certain sérieux. La prise au sérieux était toujours quelque chose d'intéressant. Je peux vous raconter une anecdote là-dessus. Par exemple, il m'est arrivé il y a deux ans de faire refaire une partie de mon toit qui fuyait, et une des choses qui m'a été demandée quasi immédiatement après le paiement des travaux, c'était que j'évalue l'artisan. Et ça m'a été demandé, avec une certaine insistance, ce que j'ai fait avec docilité. Et là, autre... ça touche directement le dispositif. C'est pour ça que je vous raconte ces anecdotes, et je les aime bien parce qu'elles sont marquantes. Alors, je l'ai fait vraiment avec sérieux, comme il était sympathique, et puis, il avait en plus rajouté un dessin en zinc de mon chat sur le toit. Je trouvais que c'était... il y avait beaucoup de choses qui m'avaient touché dans ce qu'il avait fait. J'avais écrit... je m'étais vraiment efforcé d'écrire le mieux possible avec ma plus belle plume, comme on peut dire, une appréciation avec une note excellente. Et je pensais qu'il allait être content. Il l'était au début, et puis assez rapidement, il m'a dit « Ah non, finalement, il faudrait que vous retouchiez votre notation parce que votre appréciation, elle est écrite... » Il a fait ce geste « Trop bien ! » Ce qui veut dire, en fait, pas si bien que ça. Trop bien, je pense qu'il voulait dire qu'il y avait trop de phrases, en fait. Trop de... un vocabulaire qui se voulait précis, je ne sais pas. Il m'a dit « Il faudrait que vous retouchiez parce que je suppose, me dit-il, que ça intimide les autres potentiels évaluateurs de mettre une appréciation après vous de peur de passer pour incapable d'évaluer. » Et je me suis dit « Tiens, ça c'est quand même intéressant parce qu'évidemment, dans l'évaluation, il y a un style, un jeu de langage qui se met en place ou un certain nombre de valeurs auxquelles je... j'adhérais moi naïvement, les valeurs scolairement un peu bêtement littéraires ou de, je ne sais pas, de langage académique n'étaient pas efficaces. Bon. Alors, bon, j'avais envie de vous parler d'autres trucs mais je crois que je vais zapper. En tout cas, ce qui est intéressant à mon avis dans cette histoire de l'évaluation, c'est ça. C'est que à partir du moment où on se met... Enfin, il y a quelque chose comme une sorte de dialectique entre l'évaluation et la performance et à partir du moment où des structures évaluationnelles, ce qu'on peut appeler des agences de notation, apparaissent dans des espaces, eh bien, il est certain qu'on peut le prendre comme l'indice que ces espaces sont déterminés ou en tout cas qui sont motivés par des questions de performance. Que ce soit des questions intimes comme les performances érotiques ou des questions, disons, professionnelles comme la qualité d'un cours ou la qualité d'un service qu'on pourrait vendre à la société. Alors, c'est toujours intéressant et préoccupant. c'est intéressant parce que souvent nos valeurs publiques et nos valeurs privées sont liées. On peut se demander d'où vient cette compulsion à la performance et aussi, on peut se demander si en agissant sur les agences d'évaluation, on n'agit pas aussi sur cette idéologie de la performance. Je vais vous donner aussi encore, je vous raconte une autre anecdote qui m'intéressait et puis ça me permettra de ne pas parler d'une chose abstraite que j'avais écrite. Dans mon lycée où je fais des cours, il y a eu une très très forte pression qui a été menée par la direction pour faire des classes sans notes. Alors, finalement, il y a une classe sans notes qui a été montée. Une classe sans notes, ça ne veut pas dire qu'on n'évalue pas les gens, mais ça veut dire qu'on les évalue sans mettre de notes. Ce qu'on dit, c'est la forme, le discours, la forme du discours, le poème, si on peut dire, de l'évaluation qui était censé produire des effets qu'une autre forme poétique, si on peut dire, ne produisait pas. Je vous donne deux exemples des raisons pour lesquelles ça a été mis en place, cette histoire de classe sans notes. La première des raisons, vraiment très très mise en avant, c'était que les notes stressaient. Les notes, quand on mettait, je ne sais pas, 12 sur 20, 1 sur 20, 8, le fait d'avoir une note produit du stress. Donc les élèves ont dit, mais non, mais on ne veut plus de notes parce que ça nous produit du stress. Et cette réclamation qui était totalement spontanée et naïve de la part des élèves a immédiatement été, par certains, associée à un certain nombre de discours savant ou pseudo-savants, en tout cas, disons, liée à une certaine, disons, académie psychologique qui, qui, donc, faisait valoir le fait que le stress était incompatible avec la mémorisation du savoir et que les performances intellectuelles étaient diminuées en état de stress. Résultat, la notation était considérée comme, entre quelques ordres, contre-productive par rapport à ce qui était visé par le système. Le système était censé permettre aux élèves d'accalier des connaissances, de pouvoir faire usage de leur cerveau, ce que bloquait le stress provoqué par la note. Et d'une certaine façon, la note était donc apparue comme contre-productive dans la mesure où la compétition du savoir était, en quelque sorte, limitée par la note. Autrement dit, le mode d'évaluation de la performance limitait la performance. Il y avait un phénomène comme ça intéressant de réduction de la chose provoquée par ce qui permet d'évaluer la chose et en quelque sorte de la faire exister. La performance existe essentiellement par la note mais la note limite la performance. C'était tellement intéressant et je me suis dit tiens, tiens, ces expériences peut-être nous permettent de réfléchir sur des modalités qui, par exemple, si on n'aime pas la performance, eh bien, agir à partir de son infrastructure, c'est-à-dire l'agence de notation qui permettent qui permettent aux performances d'exister, de s'incarner, de se réunir. Voilà pour la petite note. Alors, ce que je voulais aussi signaler, c'est que, et ça, je pense que Michel en parlera tout à l'heure, c'est que le contexte n'est pas seulement aussi un contexte de... de compulsion massive, même si on assiste à ça, c'est une première chose qui me semble forte, on est une sorte de flux de demandes de notation, mais il y a aussi un contexte, je dirais, de méfiance. Assez fort. Cette anecdote que je cite, là, sur la classe 100 notes, me semble relever de ça, une sorte de méfiance vis-à-vis de certains modes de notation et d'évaluation. Je ne suis pas du tout sûr qu'il faille se réjouir de cette méfiance. À mon avis, cette méfiance, plus qu'une volonté d'arrêter, de noter, d'évaluer et de produire une compétition généralisée, à mon avis, c'est simplement le signe que peut-être le virus est en mutation. Et que comme la classe 100 notes, on remplace un système avec un chiffre par un système où on met des triangles et des ronds et des trucs de couleurs, des points de couleurs pour dire gentil, dissipé, bonne mémoire, s'exprime bien. Mais je dirais que de la même façon qu'on change de mode en poésie, où on peut produire la poésie lyrique et passer par une sorte de poésie tripale où on crie dans un micro, on peut aussi imaginer quelque chose comme ça qui affecterait les modalités de la notation. Et ça, ça m'intéresse. ces phénomènes de mutation. Parce que je ne suis pas sûr qu'on soit capable de bien les comprendre. En tout cas, cette méfiance vis-à-vis des notations et des différentes agences de notation, il me semble intéressant d'en pointer au moins trois indices. Ils ont été pointés, et là, pour le coup, en particulier pour dénoncer le fonctionnement des agences de notation au sens économique du terme, c'est-à-dire celles qui ont démarré à la fin du XIXe siècle pour mesurer les risques des crédits, pour mesurer la capacité des emprunteurs à rembourser leurs dettes. En particulier, si mes souvenirs sont bons, c'était pour les compagnies de chemin de fer américaines, c'est bien ça, Michel ? À la fin du XIXe siècle, c'était l'agence Moody qui devait mettre la note en disant, ben voilà, cet emprunteur-là va vous rembourser, alors que tel autre, non, si vous lui donnez de l'argent, vous avez toutes les chances de vous faire plumer, il ne rendra rien. Je dirais que ces agences-là, à mon avis, aujourd'hui, on va en parler pas mal, elles peuvent nous servir de modèles de réflexion parce qu'elles ont quand même été l'objet d'observations très très intéressées de la part d'observateurs qui avaient intérêt à le faire, l'argent étant considéré comme une chose importante par beaucoup de gens. Alors, il y a trois types de critiques qui ont été faites et à mon avis, ces critiques, elles sont intéressantes parce qu'on peut les projeter sur, je dirais, sur les avatars des agences de notation dans les autres sphères, c'est-à-dire privées et intimes. Bon, je vais aller très vite parce que je pense que Michel en parlera vraiment beaucoup mieux que moi qui suis absolument totalement néophyte dans ce domaine. Le premier truc qui est intéressant, à mon avis, philosophiquement aussi, épistémologiquement, c'est la question de la prédictibilité. On a dit que les agences de notation ne permettaient pas de prévoir la vérité de ce qu'il allait advenir. On voit que tout un tas de concepts philosophiques sont présents dans ça, dans ces problèmes-là, par exemple, la question de la vérité, la question de la définition du futur, qu'on peut très rapidement se plonger dans des choses vertigineuses. Cette question-là a été pointée, vous imaginez très bien à quel moment, en 2008, lorsque les agences de notation n'avaient pas du tout prévu l'effondrement d'un certain nombre d'institutions, et au contraire, elles avaient très bien notées. La deuxième chose aussi qui était reprochée aux agences de notation, et on peut le reprocher autant à l'agence Moody ou Standard & Poor qu'à un prof d'une classe de STMG ou n'importe quelle classe, c'est leur impact sur la réalité des performances, des êtres qu'ils notent. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête, vous mettez une très mauvaise note en maths à un élève, il se décourage, il ne fera plus aucun progrès, enfin, on connaît ça très très bien, et ce type de choses s'est aussi avéré lorsque, par exemple, les agences de notation n'ayant pas prévu l'effondrement de telle ou telle institution se mettent d'un seul coup à les noter très mal pour dire « Ah, quand même, on s'est rendu compte qu'ils s'effondraient » et là, du coup, ces institutions, étant très mal notées, s'enfonçaient encore plus parce qu'elles avaient été mal notées, on connaît bien ça, je n'insiste pas. Enfin, la dernière question, le dernier problème qui a souvent été soulevé, c'est la question de l'opacité de leurs actions. On ne sait pas trop comment les comprendre, ce qu'elles font vraiment et comment elles le font. Sur quoi elles se fondent pour mettre des notes, qu'est-ce que c'est que le vocabulaire qu'elles utilisent et qui fait quoi là-dedans et surtout, pour ce qui est des vrais agences de notation, enfin, ou des agences de notation historique, le fait qu'elles donnent des conseils en même temps qu'elles notent paraissait, par exemple, susceptible d'être qualifiée de conflit d'intérêt. Évidemment, si vous donnez des conseils à l'élève auquel vous mettez des notes, vous pouvez, par exemple, prendre plaisir à lui mettre de très mauvaises notes pour qu'il réclame des conseils et puis vous vendez vos conseils et vous pourrez faire fortune comme ça. Je dirais que, globalement, et là, je vais en venir après très vite à la question de la forme du dispositif dont il a été question tout à l'heure, en fait, la question de la transparence, et je suis content qu'Yves soit entré, il est là, la question de la transparence me semble un des problèmes centrales pour ce qui est de ces agences de notation. La question de la transparence, c'est, je dirais, la transparence pouvant être la réponse à la question qu'on peut se poser et formuler de la façon suivante. La transparence est la capacité de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on fait au juste quand ? Qu'est-ce qu'on fait au juste quand on note ? C'est une question qui transpose les êtres, par exemple, une note, une notation, une évaluation, au niveau du faire et de sa visibilité, de sa visuelle, vous voyez, de sa visibilité ou de sa dramaturgie, je dirais. Qu'est-ce qu'on fait au juste quand ? Les agences de notation étant souvent perçues vues de l'extérieur comme des boîtes noires. On a l'impression qu'il y a une sorte de caméra à l'entrée qui observerait des choses et puis à la sortie, boum, une note avec une éventuelle évaluation ou appréciation. Comment sont gérées, par exemple, là je pose une question vraiment de politique, comment sont pensées l'articulation entre la note et la forme de l'appréciation ? Souvent, la note a, je dirais, un statut un peu, un statut à la fois arithmétique et aussi, je dirais, photographique. Elle fonctionne comme une image, la note, elle permet de saisir d'un seul coup les choses, une proposition, disons, une assertion, en même temps qu'elle permet de faire des calculs dessus, comme des calculs propositionnels. Ce qui ne permet pas des calculs de vérité, on peut articuler les différentes notes, par exemple, faire une moyenne, faire des statistiques. Ce qui n'est pas le cas des appréciations que l'on formule. Par exemple, je vous donne un exemple, quand vous cherchez à acheter un produit sur Amazon, vous pouvez regarder les notes que les gens mettent et pour vous faire une idée, par exemple, de ce que vaut l'interprétation par Catherine Collard des sonates de Haydn, vous voyez qu'il y a plein plein de 4 étoiles ou 5 étoiles où je vous dis tiens, c'est peut-être bien. Puis quand vous lisez les appréciations, vous vous demandez comment c'est particulier parce que, par exemple, vous voyez que le rapport entre les catégories, les concepts utilisés pour mettre la très bonne note et ce que vous, vous estimez comme très bon ne colle pas. Je vous donne un exemple. Vous aimez, par exemple, le piano russe. Vous aimez les gens qui jouent très vite et très fort. Et puis, vous lisez que dans les 5 étoiles de Catherine Collard est valorisé le fait qu'elle a un jeu à la française. Enfin, mais pourquoi le jeu à la française en est-il 5 étoiles ? En tout cas, ce qui est intéressant, il me semble, dans la poétique de l'articulation, dans la poétique de l'évaluation, c'est cette articulation que, fatalement, on est conduit à mener entre quelque chose qui est une notation, A, B, C, triple A et compagnie, et quelque chose qui relève d'une syntaxe en langage, qui n'est pas computationnelle, mais qui, cependant, permet de mettre en relation du quantitatif avec quelque chose qui sont des concepts flous évaluatifs. Il me semble qu'une part de l'obscurité du système évaluatif vient de là. Les concepts flous sont toujours des concepts qu'on ne peut comprendre que quand on les voit fonctionner en ostention, et en particulier les concepts évaluatifs. Je vous donne un exemple. Ce sont des exemples qui sont très très frappants par exemple lorsque vous parlez de systèmes de valeurs avec des gens qui ne sont pas de votre milieu social. Par exemple, quand il y a quelques années, j'ai eu à écrire un livre qui s'appelait Valérie par Valérie qui consistait à écrire avec une star de la télé-réalité sur sa vie. Et elle me parlait par exemple de ses amants. Et elle me décrivait certaines des raisons pour lesquelles elle aimait un homme. Là, on est vraiment dans l'évaluation de l'intime. Elle me disait par exemple « J'ai aimé Michel à cause de son intelligence, de sa grande élégance. Bon, alors, je notais moi tout ça. » Et elle mettait donc une très bonne appréciation à Michel et une forte note dans son sex appeal. Mais quand après j'ai vu Michel en question, je ne voyais pas du tout comment ces termes évaluatifs pouvaient s'appliquer. C'est un vrai mystère que le... Mais c'est passionnant de... Mais c'est la même chose, je dirais, c'est le syndrome de... Moi, j'appellerais ça plutôt le syndrome de Geneviève de Fontenay. Vous savez, Geneviève de Fontenay, elle sait ce qu'est l'élégance, elle a prestance et elle l'applique comme ça pour faire des sélections et décider ce qu'est la beauté créée et le modèle. Mais quand on ne pense pas du tout quand on n'est pas dans cette culture-là ou qu'on appartient à une autre classe que Geneviève de Fontenay, on est totalement sidéré parce qu'on ne peut pas appliquer les notions. Et il faut la voir appliquer les notions pour pouvoir comprendre comment ça marche dans l'évaluation. Parce que nous, on ne choisirait pas du tout les personnes qu'elle choisit si on avait à dire quelle est la personne qui nous séduit, qu'on trouve belle, etc. On n'appliquerait pas du tout les concepts évaluatifs comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est justement, et c'est vraiment bien les concours Miss France pour ça, c'est que ça nous permet de voir comment les concepts évaluatifs s'appliquent aux réalités. Et sans ces concours, on ne le verrait pas. Et un des problèmes, à mon avis, des agences d'évaluation, c'est ça. C'est que les notions évaluatives sont appliquées dans notre dos, en quelque sorte. Je passe maintenant au dispositif que je voudrais faire, qui est en fait, que j'ai essayé d'imaginer comme lié à ce que je viens de vous raconter, à tous ces problèmes-là, la prédictivité, l'applicabilité des notions liées à leur caractère vague. Alors, je vais m'apesantir sur trois choses. La finalité, les ingrédients que je... En fait, non. Oui. La finalité, les ingrédients que je compte mobiliser pour ça et à quoi ressemble le déroulement, la dramaturgie du dispositif quand il sera en oeuvre. Alors, la finalité consiste très... Alors, ça, c'est vraiment facile à dire. Ça consiste à produire une agence d'évaluation alternative. Voilà, c'est ça. Produire des évaluations alternatives en se servant d'un dispositif agentiel, comme ça. Et ces évaluations alternatives sont expulsées, je dirais, dans le public à partir de l'espace de la poésie spectacle. Ce que j'appelle la poésie spectacle, c'est cette poésie qui est la poésie spectacle d'une certaine façon, mais il y en a certaines qui sont plus spectacles que d'autres. Par exemple, ce qui est à la mode en ce moment, c'est la poésie qui s'entremêle au milieu de l'art, qui utilise des scènes, des caméras, des enregistrements, de l'internet et tout. Ça, c'est plus la poésie spectacle que, je ne sais pas moi, à Pierre Alféry, par exemple, qui est un peu moins spectacle, qui est, qui est, pourtant, plus de la poésie. Donc, vous voyez, c'est cet espace-là, cet espace de la poésie d'une certaine que certains appellent poésie performée. On se sert ou on instrumentalise cet espace-là pour produire des agences alternatives. Réflexion faite, je ne suis pas, bien sûr, qu'il y en ait beaucoup qui puissent, des espaces qui puissent permettre de le faire aussi efficacement. Mais ça, c'est à discuter. Peut-être que, parmi vous, il y a des gens qui ont des idées ou autres. l'autre chose qui est visée aussi, c'est de noter d'une façon différente. Non seulement de noter alternativement des choses qu'on ne note jamais et d'une façon différente. Donc, par exemple, on ne va pas du tout noter ce qu'on demande aux gens de noter quand ils sont dans les aéroports. Est-ce que vous avez été satisfait de votre passage et vous mettez un sourire ou quelque chose comme ça ou le contraire d'une tête qui fait la grimace ? Je crois qu'elle... C'est pas rouge. Voilà pour les visées. Donc, des notations alternatives. On note ce qui n'est jamais noté et on le fait d'une façon autre que ce que l'on fait par exemple quand on est enseignant. Les ingrédients, maintenant, qui peuvent répondre à ça. Donc, le dispositif va consister à d'abord produire un jury. Ce jury, je cherche à chaque fois à le fabriquer de manière à ce qu'il est... à ce qu'il semble correct. Je veux dire correct au sens du politiquement correct. Qui est autant de garçons que de filles, de vieux que de jeunes. Vous voyez ? Apparemment, enfin, après, si on... Je ne ramène pas à mort, mais il y a cette idée de correction qui puisse un peu être passe-partout. dans les institutions dominantes. Parce que s'il n'y a par exemple que des hommes ou que des femmes, ce serait très mal vu. Ça passerait mal. Donc ça, c'est une chose à quoi je tiens. Que soit représenté un peu n'importe qui. Et dans ce jury, il n'y a pas d'experts. Alors évidemment, comme on n'évalue que des choses qui ne sont jamais évaluées, il n'y a pas d'expertise sur ces choses-là. Par exemple, évaluer une soutenance de thèse, il n'y a pas véritablement d'expertise là-dessus. Il y a des gens qui sont des experts sur la valeur d'une thèse et pas sur la valeur d'une soutenance. Donc, c'est pas très compliqué de chercher des gens qui sont des non-experts. Mais en tout cas, il faut quand même être vigilant sur le fait que cette personne ne soit même pas expert de quelque chose d'un peu proche. Donc ils sont constitués comme ça, non-experts, ils sont volontaires et ils sont généralement renouvelés d'une séance d'évaluation. On les conduit à observer ce qu'ils doivent évaluer. comme s'ils faisaient partie du public des usagers. Par exemple, au Festival Pan, quand j'avais fait le prototype de cette agence d'évaluation, ce qui était évalué, c'était une soirée de poésie, une soirée de performance de poésie dans un festival à Limoges. Il y avait des poètes qui avaient fait des performances, les évaluateurs étaient dans le public et ensuite avaient mis des notes aux performances de poésie. Un peu comme, vous savez, les émissions de Jacques Martin qui notaient les petits chanteurs, mais c'était quand même... Enfin, il y avait un peu de ça. Alors, une fois que ce jury a fait ses observations, s'est documenté, eh bien, il y a la performance en soi, la performance spectaculaire en soi. j'aurais aimé vous faire un dessin, un tableau pour vous expliquer comment les choses sont vraiment disposées, mais à mon avis, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre parce que c'est pas mal inspiré des jeux télé, vous savez, où des gens viennent chanter devant des jurys qui donnent leur avis, est-ce qu'on les prend, est-ce qu'on les prend pas. Là, c'est pas est-ce qu'on les prend, est-ce qu'on les prend pas, mais c'est vraiment quelle note on met. Alors, le jury est installé comme un jury derrière une table ou derrière un ensemble de pupitres. La chose à évaluer a été l'objet d'une documentation préalable, par exemple, pendant que le jury faisait les visites, pendant que le jury faisait ses... assister en tant que membre d'un public. Et cette documentation est projetée pendant que le jury s'exprime. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un membre du jury fait allusion à un certain aspect des choses évaluées, ce sera projeté au public de la performance sur des écrans. Moi, je suis présent à côté du jury. Imaginons que le jury soit là, par exemple, comme c'est souvent le cas dans les thèses ici. Je suis à côté et mon rôle est en quelque sorte de banderiller un peu chacun des membres de jury, de leur poser des questions sur le pourquoi de leurs notes, sur les concepts qu'ils utilisent pour justifier ce qu'ils mettent comme notes, pour valoriser ou dévaloriser ce qu'ils ont pu observer. Mon but, à moi, étant vraiment de voir ou de faire émerger l'ensemble des valeurs qu'il y a derrière ces notations d'objets qui, normalement, ne sont jamais notées. L'idéologie... voilà, chaque membre s'exprime l'un après l'autre sur ce qui est à évaluer et à la fin, il se passe la chose qui est à mon avis la plus délectable et la plus poétique. C'est qu'à la fin, un peu comme dans les conseils de classe, pour ceux qui sont profs, peut-être ça vous rappellera quelque chose, je reformule avec chaque membre de jury sur chaque aspect évalué une petite appréciation pour arriver à quelque chose comme un consensus. C'est-à-dire qu'on négocie l'appréciation qui correspond à la note le mieux possible et idéalement le plus clairement possible pour le public qui nous regarde. Le public pouvant protester et les autres évaluateurs aussi. Une fois qu'on a fait ça, on publie un tableau final de l'évaluation avec la note et chacune des appréciations sur ce qui a été évalué. Voilà ce que je vous ai tout dit.